Et bonjour à toutes et à tous, il est le signe noir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec nos elfes Sylvains ! Et je crois qu'on avait plutôt bien fait le taf, ici on était en train d'assiéger, est-ce qu'on a de quoi lancer l'assaut ? On a de quoi lancer l'assaut ! Ce sera une victoire de justesse, on va peut-être la faire, on va voir, parce que j'ai vraiment très peur qu'il y ait une confédération qui tombe d'un coup et qu'on ne soit plus en guerre et qu'on perde ces trucs là, on va devoir probablement déclarer une guerre avec lui à un moment ou un autre, mais pour l'instant ce n'est pas l'ordre du jour, donc j'aimerais bien en finir avec ces deux bâtiments là, assez vite, pour voir si on continue de pousser après ou pas. Ouais, on va voir, on a quoi d'autre ? Broodelf, qui pour l'instant est coincé ici pendant encore au moins deux tours. Donc Broodelf pour l'instant tué hors-jeu, et on avait Armdrarine qui avait plutôt bien fait le taf lors du dernier épisode, ça faisait plaisir. Est-ce qu'on peut pas lui faire un petit cadeau du coup ? Toi t'étais sur le crépuscule à Armdrarine du coup, ouais t'étais sur le crépuscule. En crépuscule, qu'est-ce qu'on a ? Le corps du crépuscule. Plus d'autorité, moins 5 de commandement pour l'ennemi, c'est pas mal. Et le corps du crépuscule qui permet de booster une unité. Ok. Et usage illimité, soin de seconde, ok bah c'est pas si mal. Et l'étendard du crépuscule, ça fait quoi ? Coup de recrutement, moins 15, réduction de la perte de vigueur. Ça peut être pas mal parce qu'on va recruter avec lui, hein. On va lui faire l'étendard du crépuscule. C'est parti, Armdrarine, tu vas laisser tomber cette merde. Qui te sert à rien en plus. Et tu vas prendre l'étendard du crépuscule. Et on va plutôt filer ça à quelqu'un qui vole, par exemple Malvinette. Euh, t'as la torque du fléau des plumes, ouais. Gaëldef, il est bien à distance. Euh, non c'est pas lui. C'est, euh, Aminou qui est à distance. Qui pourrait prendre ça, résistance aux projectiles, voilà. Parfait. Donc Armdrarine qui va marcher sur les, euh, petits hommes lézards. Ici, on avait pris cette cité. Euh, bah ouais, bah du coup on va lancer l'assaut. Et s'occuper de prendre ça. Et là, cette fois, on, non c'est bon. C'est en plus, on ne gagne rien en rasant ça. C'est parti. On en semence. Et on va prendre... Des pâturages à bétail. Non, c'est de la merde. On va prendre ça. Parce que là, il y a quand même des chances qu'on aille raser ça. Peut-être raser d'autres trucs. Donc on va prendre ça. Et on a Nirdanel qui gagne un petit niveau. Stimuler la croissance. L'endurance du chêne, c'est bien ça. Ou alors le miasme. Ah, on peut améliorer le miasme. On va améliorer le miasme. Lanceuse de sort au corps à corps. Très très fort. En termes de bâtiment. Ici, on avait le hall de la matriarche où on pouvait reconstruire un truc, du coup. D'ailleurs, l'autorité, ça allait là, normalement. Ah, pas tant, en fait. Pas tant, pas tant. Du coup, reconstruire ça, c'est con. Mais on peut booster la croissance. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de beaucoup de croissance, ici ? Ouais, hein. Il va falloir qu'on construise ça. On pourrait construire ça. Là, on est encore très loin du niveau max. Donc, ouais. On peut avoir complètement besoin de croissance. Donc, on va faire, je pense, le petit boost. En plus, réduit les comptes de construction de 5%. Ça se prend. Et là, du coup, est-ce qu'on part sur l'autorité ? Est-ce qu'il nous faut le bâtiment unique ? Très clairement. Donc, on va le faire. Là, il n'y a pas de discussion. C'est qui qui est là ? C'est Herguilon qui est là. Et du coup, est-ce qu'on part là-dessus ? Ça nous donne quoi ? Ça, corruption moins 2, plus d'enchantresse. De la santé de la forêt, ça ne nous sert à rien. Corruption des provinces adjacentes. Ouais, c'est pas ouf. Ça, non, clairement. Ici, la cave, non. Les volants, bah... On va les débloquer avec ça, les guerriers faucons. Donc, c'est pas forcément une priorité. On pourrait aller chercher les forestiers aussi. Améliorer un peu nos unités globalement. Bah ça, ça se peut être pas mal, hein, au final. Plus de sous. Un petit peu de commerce. De l'autorité, de la croissance pour stabiliser la... En plus, c'est toutes les provinces, la croissance. Pour stabiliser un petit peu le bois tant qu'on n'est pas là. On va faire ça. 17 000 pour ce truc. Pouah, la vache. Et on va aller chercher ça. On va regarder un peu ce qu'on peut faire d'autant. Ici, ça fait sa vie. Ici, également. Là. Pour l'instant, on peut rien y faire. Ici, non plus. Là, on pourrait améliorer nos bâtiments de recrutement, également. Allez, chercher les rangers des bois sauvages pour pas tant, hein. 2 900. On va le faire. Faut quand même qu'on investisse. Ah, et les bois mornes, il nous reste un bâtiment à faire. On avait dit que... On attendait d'avoir... 1 pour ça, je crois. Ouais. On va faire ça aussi. Ça devra nous permettre d'équilibrer nos revenus au prochain tour. Du coup, on va se permettre d'investir là-dedans, éventuellement, pour que Chobity améliore ses troupes. Il faudra qu'on aille faire cette bataille. Je pense qu'on aille faire cette bataille dans la foulée. Enfin, c'est peut-être pas forcément une bataille, d'ailleurs. C'est un... Un événement. Il peut y avoir pas de bataille. Ok, bah écoutez. Allons-y, passons le tour. Voyons un petit peu ce qu'on nous propose. Les V-Rollers de Nurgle, ils sortent de chez eux. En bateau. Pourquoi pas. Peut-être pour aller chercher ça. En évitant mon armée. Ce qui va être intéressant, c'est surtout Grim'Gore. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah putain, il se fait pas arrêter par ça, du coup. Il passe un campement en arrêt, donc il va pas encore nous attaquer ce tour-là. Une armée avec une wag, ça peut être compliqué, mais si sa wag est là, elle est pas en train de faire le taf. Donc elle peut disparaître, n'importe quand. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Ça, c'est carrément pas cool. Ah non, tu reviens un peu à m'attaquer. Ah, fais chier. J'espérais que ça ralentirait Grim'Gore un peu, ça. Ah putain, et puis alors il vit en renfort en plus. Tu m'étonnes qu'il attaque. Bon, qu'est-ce qu'il a ? Donc lui, il a une armée de merde, mais voilà. Là, on a quoi ? Beaucoup de boys et de l'archer gobelin. C'est pas si ouf. Son armée est franchement pas si ouf. Bon, elle est bien améliorée. Provoque la peur, provoque la peur. Puissance des armes. Puissance de bloquer les tirs. Plus 30. Ouais. Grim'Gore lui-même. On voit pas son niveau. Et derrière la main de wag, beaucoup de gobelins. Ouais, bon, c'est... On va pas la faire, bien sûr, parce qu'en toute façon, c'est de la merde. Quoi qu'on a fait mal, quand même. Mais s'il tombe sur notre forêt, ça peut se jouer. Ah, par contre, putain, il nous fait chier. Bon, elle est rasée, donc on a toujours le bonus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Paradis ou autre monde ? Les Azraïs souhaitent diriger un nouvel hôtel en Atal Loren pour rendre grâce aux dieux. À qui dédier cet hôtel ? Un 10 d'entretien et plus 10 de revenus. Ou... Plus de pillage, coût de recrutement, moins 20. Rond recrutement et attaque en mêlée. Non, Azurian, c'est pas mal, Azurian. Ariel gagne un jaune serre. Très bien, pourquoi pas. Ici, Chobity a un petit niveau en glandant dans la ville. La fureur sylvestre. Être du dessous. On va prendre ça pour elle. Ariel a son petit niveau. Reconstituer les troupes. Sororité éternelle. Donc, les sœurs de l'épine, c'est de la cavalerie, en fait. Donc, ça ne nous sert à rien. J'en prendrai pas. Comme j'ai dit, je décidais d'essayer de ne pas faire de cavalerie dans cette campagne. Pour changer un peu de la bretonie. Il faut se mettre des petits challenges, de temps en temps. Résistance ultime plus 5. Et taille de l'aura plus forte. Coup de brande magie. Pour tous les sœurs de l'armée du héros. Et là, changement de réserve. Résistance au sort. Attribut démoralisable pour Ariel. Ok. Plus de vie. Dégats perforants. Plus 25 pour Ariel. Bon, pourquoi pas. Consécration. Soin. Il peut causer la peur. Oh, c'est sympa. Maud douleur. Bouclier de ronces. Tempête. Voleur d'âme. Être du dessous. Elle est vénère quand même. La reconstitution. On a déjà beaucoup de reconstitution, je pense. On va améliorer sa consécration, tiens. Entre tous ces objets de sort et tout. Rien à dire. Ok. Là, on n'est pas trop menacé. On va faire cet événement. Alors. Ah, on a encore des... Ah non, c'est des araignées cette fois. Elles font partie de l'écosystème et ont une tendance irritante à attirer les peaux vertes adorateurs d'araignées. Vous pourriez exploiter cela à votre avantage en canisant la magie générée par les chamanes araignées des peaux vertes. Et même les manipuler. Alors. On peut épargner les peaux vertes. Provoque la peur en combat contre les peaux vertes pour toutes les armées. Mais, ça pourrait être pas mal, hein. Mais, moins 10 de commandement pour toutes les dryades, les lémurs et les hommes arbres. Les peaux vertes punies, croissance abondante. Ouais, mais ça, en vrai, je pense que c'est quand même plutôt bien. Non, on va leur envoyer des visions. Ils vont flipper. Ils vont flipper, ils vont flipper. Et s'ils flippent, ça nous arrange. Oh, mais on a un beau revenu d'un coup, là. On colonise ça. On reconstruit. Comme ça, on est un peu protégé. Et ça veut dire qu'on peut éventuellement aller affronter l'ami Grimgor. Ici, dans un tour, on pourra éventuellement partir ou décider de lancer un assaut. Ou autre. Ardrarine, il faut qu'il avance vers là. Donc, go. Ici, c'est toujours chez nous. Donc, on continuera de se reformer. Mais, pfff. Il est long à la reconstitution, là. C'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est pas dingue. On pourrait presque aller chercher ça, d'abord. Sachant que Nokai, c'est une Horde, normalement. Il a ce vassal-là automatique. Mais, il ne peut pas prendre de ville, je crois. Il est obligé de le donner à son vassal. Ah, c'est ça. C'est une Horde. Par contre, la faction n'a pas disparu. Donc, je pense que pour faire disparaître la faction, ils font buter tous ces vassaux. Toutes les armées de ces vassaux. Du coup, les Sœurs du Crépuscule. Est-ce qu'on n'irait pas par là ? Si je me mets en Embuscade Magistrale, je peux avancer encore très loin. On va se mettre par là. Et si jamais... 100% de réussite. Si jamais on arrive à prendre Grimgore en Embuscade, avec notre bonus de peur contre les peaux vertes, ça peut quand même bien faire plaise. Si on peut améliorer la garnison, on prend direct. Pas de question. Ici, pareil. Hop. Alors, du coup, maintenant qu'on est en positif, on a investi un peu. Par contre, il faut voir. T'as le signe, là. Qu'est-ce qui te prend ? Tu nous aimes plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est vrai. Il y a la pénalité de confédération qui pique le cul. On a fait une petite intrusion contre lui, mais rien de grave. La pénalité de confédération, je n'aime rien savoir combien de temps est dur, mais il n'y a pas moyen d'aller regarder. On a toujours le pacte, donc peu de chance qu'il nous attaque comme ça. Mais c'est clair que la pénalité, ça les énerve. Ça les énerve carrément. Il va falloir qu'on fasse un peu gaffe, quand même. Toi, t'as quoi comme mission, avec l'armée de GAD, avec l'armée du courseur des Glingueurs ? Bah, c'est pas Grimgore ? Ah, ça doit être... parce que c'est l'armée de WAG qui est... Qu'est-ce que c'est le nom là ? Bah, on pourrait prendre ça, après tout. Galak, boit le sang, il est planqué, mais ça donne 16 points, ça. On va accepter. Il y a quand même des bonnes chances qu'on puisse... qu'on puisse le... Enfin, qu'on se retrouve à l'affronter dans les tours qui viennent. Broude Elf, pour l'instant, tu fais rien. Toi, tableau LV. Est-ce qu'on peut pas te mettre en... un truc pour coter plus de... Tiens, on va te mettre en embusquette. Peu de chance que ce soit utile. On n'a rien pour booster la reconstitution, malheureusement. Donc, il faudra probablement qu'on fasse la prochaine bataille à la main aussi. Elles, elles ont bougé. Chobiti, par contre, la reconstitution, c'est vraiment la teuf. La madriade, ça fait bien plaisir. Ok. On skip ça. Et on va... passer le tour. Bientôt, on va pouvoir faire notre recherche avec la... l'ambre. Ce qui va nous aider. Alors, maintenant qu'on s'est barré, j'imagine qu'il va revenir. Ouais, voilà. Il est un petit peu plus... un petit peu moins inquiet. En plus, il ne nous voit plus du tout. Donc, on est en embuscade. Donc, il y aurait peut-être moins qu'on le chope éventuellement. Et c'est Grimgore qui m'intéresse. En plus, normalement, il devrait jouer avant... l'autre... l'autre enfoiré de... d'homme bête qui nous a attaqué. Ici, on va demander... plus de sous. Petit accord commercial avec les elfes. En attendant, décider de leur sort. Le sondage court toujours. à l'heure où je vous parle. à l'heure où la vidéo parait. J'ai probablement déjà tourné la suite. Mais, le sondage court toujours. Alors, est-ce qu'il décide d'avancer ? Est-ce qu'il prend la cité ? Il fait demi-tour. Intéressant. Il voulait juste raser ça gratos. Ah, là, c'est la guerre. Ouais, sans surprise. Ouaaag. Là, une crochue rentre en guerre. Qu'est-ce qu'il fait ? On le voit pas. Ok. Euuuh, ils ont encore de la force, donc ils ont plus que cette petite armée. C'est forcé. Ah, là, il est resté en campement. Dommage. Ah. Ah, il est passé en... Ok, non. Il est pas resté en campement, il est passé en tunnel. Mais on l'a pas chopé. Dommage. Ici, on va donc prendre la sagesse du pain. Et il va falloir qu'on aille s'occuper de ce con. On reprend ça. Ouais, mais Gringor va se rejeter dessus direct si on le fait. Ça a dit, on gagne du temps sur sa wag. On sait pas du tout combien de temps dure sa wag. Je crois pas qu'il y ait moyen de savoir. Là, c'est la grosse ruée pour s'occuper de ça, quoi. Et si je passe en marche normale... Ouais, il est à notre portée. Mais on va s'occuper de lui d'abord. On va générer du point de Dreyse, là. Ah, il peut se replier quand il est en mode comme ça. Ah, c'est chiant, ça. On va perdre du mouvement, du coup. Tant pis. On va pas s'emmerder, hein. En vrai, en face, c'est de la merde. On aurait pu se le faire avec la garnison s'il n'y avait pas eu Grimgore sur le chemin. Alors, level 22 pour vous. Les ailes de la forêt. Ensuite, Malvinette. Malvinette, Malvinette, ma chère. Ah, la transformation de Cadonne, c'est ça. Ah, c'est pour invoquer un grand aigle. Et en mode amélioré, on invoque un Wargulf. D'accord. Transformation de Cadonne, fleurilège des domaines des Von Kahrstein. Ah, c'est marrant, ça. Ah, ben, on va aller chercher ça, tiens. Malvinette avait invoqué des Wargulf. Excellent. Alors, la mort venue des cieux. Le Contaminou. Proc, la peur pour les guerriers faucons dans l'armée du héros. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, quand même. Ouais, on va prendre ça. Et Ariel, on va améliorer ta consécration. Et t'as un deuxième sort. Voleur d'âme. Encore plus de soins. Ah, ben, elle a tous les sorts de soins, en fait, cette meuf, quoi. Parfait. Et du coup, niveau mouvement, ben, on va aller là. Pour empêcher que lui attaque. Malheureusement, on peut plus lui retomber dessus. De toute façon, il serait probablement enfui. Ah, il est en marche forcée, il n'aurait pas pu. On a peut-être dû l'attaquer d'abord, et voir après. Ouais, mais non, lui, avec son truc de souterrain, il peut se barrer où il veut. Ici, on est à 100. On est à 100. Et c'est du coup hyper tentant de lancer ça. Poste avancée Gnoblard. J'avais pas eu le nom du bâtiment. Des ennemis attaqueront la région. On va attendre un tour. Le temps que elle, elle revienne, elle soit capable de revenir. Ouais, on va attendre un tour. On a quoi comme garnison ? On a une garnison qui n'est pas non plus naze. Un petit peu diversifiée, mais on a vu qu'on a pu gérer QGAS. Donc on pourrait probablement gérer un ou deux assauts Skaven. Je ne sais pas si c'est à chaque fois des Skaven qui attaquent. Je pense. Parce que c'est plus légite, ils sortent du sol et tout, mais pas forcément. Donc je pense qu'on va attendre un tour pour avoir le mouvement de revenir ici. Et après, on va lancer la... Soigner cette forêt là. Donc ça prend combien de temps ? Je lance maintenant pour gagner un tour. Allez, je lance maintenant, c'est parti. En avant. Donc oui, de toute façon, ça se déclenche au prochain tour. Ah non, il y a déjà un truc qui est apparu là. Alors. Une force ennemie se regroupe ici, apparaîtra dans deux tours. Ok, très bien. Et où ça sinon ? Là ? Ah oui, bah écoutez, c'est juste à portée. Ah oui, c'est vachement loin par contre sur cette forêt là, intéressant. Ok. Et là, non ? Une force ennemie se regroupe ici, apparaîtra dans trois tours. D'accord, donc on pourrait aller s'occuper de celle-là, s'occuper de celle-là. Mais on sera hyper loin du coup ensuite pour gérer celle-là. Mais après, il faudra qu'elle marche jusqu'à chez nous de toute façon. Ah, intéressant. Ok, intéressant. C'est vraiment diversifié. Non, c'est pas du tout, c'est quoi comme armée par contre. Ok, et bah écoutez, c'est bon pour ça. Alors, Chobity. Du coup, Chobity. Il y a moyen de se lancer à l'assaut direct là. Il y a quoi comme garnison ? Ouf, quand même. Ouais, il y a des pieux de Scnarchic. Plus ce truc-là. Et une armée ici aussi. Qui n'est pas négligeable. Même si bon, techniquement, on s'en fout un peu. Là, on pourrait faire ça. Un camp de chasse de la fourrure. Bon, c'est pas la peine d'investir. Il va se faire probablement raser si on se barre de toute façon. Peut-être qu'il va falloir qu'on envoie notre ami Brudelfe. Filez un coup de main là, au bois morne. Parce qu'on est quand même beaucoup, 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 beaucoup serné par les ennemis. Il y a ça à finir. Il y a eux là qui vont être quand même très très long à gérer. Il y aurait là aussi à gérer. Peut-être que ça serait intéressant de faire ça. Ouais, on va y aller. De toute façon, ici, avant qu'on fasse quoi que ce soit, il va falloir qu'on améliore la ville. Il faut six tours pour rien que pour la reconstruire. Donc on se barre. On arrive avec Brudelfe. Est-ce que Brudelfe va faire ses preuves direct ici ? C'est baraque, machin truc. Ok. Du gobelin. Et l'armée, c'est quoi ? C'est de la merde. Brudelfe, tu peux t'occuper de ça. En avant. En avant, Brudelfe. Victoire de justesse. C'est parti. Il a voulu entrer en guerre. On va lui montrer un petit peu ce qu'on en pense. Et le Chobiti, elle va plutôt aller par là. On va en profiter pour voir un peu ce qu'il y a ici. On est parti. Tour de siège. Un bélier. On continue le siège. On va amener une autre armée derrière. Quand ils seront refaits. Pour s'en occuper. Pour filer un coup de main. Et on a des niveaux. Alors du coup. Brudelfe, mon cher. T'es un peu spécialisé sur les deux. Mais on t'a mis ça. Ce qui s'entendrait que tu resterais plutôt à distance. Donc on te donnerait quand même plutôt ça. On va améliorer la thune quand on rase. Parce que là, on va raser. On va raser. Mais on va tout raser. On va tout raser dans le coin. De l'entraînement pour toi. Pour Gaëte d'Elf. Danas qui n'est pas encore nommé. L'endurance du chêne. Ça me paraît pertinent. Et Aralia. La reconstitution. Il y en a besoin là. On voit qu'on a quand même pas mal souffert. Il y a encore un niveau à prendre. Ah, t'avais deux niveaux Aralia. Autant pour moi. L'appel des bois. Et le chercheur d'ennemis. Ah là, on a une bonne reconstitution quand même. Ça fait plaisir. Ensuite. Arbre d'Aryne. Arbre d'Aryne, mon cher Arbre d'Aryne. Tente donc sur ces gens. Ah, mais on repernerait nos dryades. Quel enfer ces dryades. Il y a quoi en face ? Du skink ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même un stégadon. Du croxigore. C'est pas non plus de la merde. On va se la faire. Pour le plaisir. Oh, en plus, c'est vrai qu'ils ont une défense de ville, là. Intéressant. Alors normalement, il ne devrait pas y avoir de mur, du coup. Et ça va potentiellement rendre nos archers moins utiles. Il va falloir qu'on laisse aussi, sans doute, lui à l'arrière. Parce que rien qu'avec les tours, il peut se faire dépouiller. Alors, ouais, on se déploie, pas de problème. Ok, donc du coup, à quoi ça ressemble ? Petite entrée là, petite entrée ici. Deux petites entrées là, ça peut être intéressant. Ouais, ici, il y a trois entrées potentielles. Avec en plus du point juste derrière. Et on peut passer par là pour attaquer le point clé. Ça me paraît plus intéressant qu'ici, là. Bon, après, on a les armes qui peuvent forcer le passage. Très clairement. Mais là, on fait trois pôles, là. Genre une riade, un lémur. Trois archers. Plutôt pour tirer directement là, pas perdre de tir. On sait où est-ce qu'ils posent des trucs ? Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a une tour là, visiblement, de la barricade, ouais. Ils n'ont pas de barricade directement sur les entrées. Ici, là, il y a possibilité d'une barricade directement à l'entrée. Ici, on met un arbre. Alors, on va faire ma petite habitude. Arbre d'harine. Tu vas te mettre sur ce flanc, arbre d'harine. Et avec toi, on a donc... Elle. Et ces trois-là. Toc, toc, toc. Voilà. Ensuite, ici, un petit pôle avec un arbre. Je pense qu'on va lui mettre un archer. On va lui mettre l'aigle. Et peut-être une drillade. Là, ça va vraiment être l'idée de tenir une petite ligne là. Voir ce qu'on peut faire. Et Gaël Delph... Zut. Gaël Delph. Ton rôle sera de s'occuper de ce flanc. Avec une drillade. Le reste des archers. L'arbre de rab. L'aigle, on va le laisser là. On va foutre un lémur avec toi quand même. Et un lémur ici avec Gaël Delph. Voilà. On est pas mal comme ça. Trois petits trucs d'attaque. Il y en a un forcément qui va réussir à passer. C'est parti. Alors, regardons un peu ce qu'on nous propose. Le stégadon est là, en face d'arbre d'harine. Il est Croxigore aussi. Ils ont mis la violence en face d'arbre d'harine. Là, il y a des saurus avec bouclier à la con. Une corde de skin qu'on va dépouiller. Ok, c'est parti. En avant. Est-ce que nos archers peuvent tirer là-dessus ? Ouais, on va se la faire. Ça sera fait. Les lémurs aussi. Les drillades, on va les mettre là. Toi, on va te foutre. Peut-être pas en face de la tour, du coup. Tu vas plutôt partir par ici, finalement. Là, c'est parti. On attaque. On va prendre, toi et toi, vous foutre ici. L'arbre avec. Devant même. Toi, c'est pareil. Tu tiens là-dessus. Ici, arbre d'harine en avant. Tu vas direct aller lancer ton sort là-dessus. Tac, tac. Donc, les archers, on veut qu'ils se placent ici en courant. Et là, ici en courant. C'est parti. Ah oui, là, on tire sur la main de la tour, c'est vrai. On lui fait des dégâts potables. Laitement. Là, il y a une Cortus King, quand même, qui pourrait... Non, non, il y a la tour, elle va faire trop mal, la tour. Ici, ils sont en mode repli, intéressant. Ici aussi, visiblement. Pourquoi pas. Je pense peut-être qu'il n'y a pas de force, ici. Go. La Cortus King, on va en profiter. Là, du coup... On va tomber sur leur dos. On rentre nos archers, du coup. Oh, l'attaque du Stegadon sur les arrières, là, ça ne fait pas plaisir. Les archers, ils rentrent. Ici, ça se passe comment ? La tour, elle va tomber. Parfait. On va pouvoir avancer. Ça, c'est du Croxigore. Contact avec notre arme. Pas trop de souci, a priori. La tour est détruite. On va commencer à tirer dans le tas. Ici, il n'y a rien devant nous. Intéressant. On pourra aller chercher ça très vite, du coup. À part des Garysaurus, ici. On va révoyer l'homme d'armes et les Lémures sont occupés. Les Drianes, on va leur demander de rusher jusque-là. Et alors, les archers, qui se sont super mal placés. On va vous foutre comme ça. Ici, il faut dépouiller là-dedans. Un petit taillet du bois, t'es à portée, là, de ça ? Si t'es à portée de le lancer... Oh, c'est bon, ça. Un petit soin, là, pour aider. J'aurais peut-être dû soigner les Driad. C'est pas très grave. Il est capable de lancer ses sorts, mais en étant au contact. C'est monstrueux. Attends, ça fait un trou. Un de ces trous au milieu du tas, là. Allez, ici, on va tirer un peu sur les Skink. Alors, ici. On dirait qu'ils sont en mode énervé. Les deux aigles. Alors, les aigles, là. Maintenant qu'il n'y a plus de tour, on peut peut-être commencer à les utiliser. Par exemple, sur ces conneries, là. Alors, là, un petit éveil du bois supplémentaire. Non, tout est en déroute partout. Faisons un petit point. Tout est en déroute partout. Il reste ça, là, qui résiste un peu. Là, c'est en déroute. On va envoyer eux là-dessus. Là, il y a les Garissaurus pleins qui sont en train de se pointer. Ici, on pousse. Mais on va, je pense, envoyer eux là-dessus. Ici, on a des archers qui font du renfort. Arndrarine, il est en train de dépouiller le stégadon. Là, ça y est, c'est tombé. C'est parfait. On va continuer de les tuer un peu. T'es tombé à toi. Occupe-toi de ça. Les dryades, elles seront un petit peu dispersées, là. Merde, elles vont crever. Ah, elles vont crever, ces connes. Arndarine, soigne-les. Et on voit un truc là. Je t'ai fait le stégadon, c'est bon. Parfait. Là, go. Faut me dépouiller ça. Ok, là, on se replie. Avec les quelques dryades qui restent. On va les poser par ici. Là, c'est en déroute. Là, c'est tombé. Ok, c'est la victoire. On les a peut-être sauvés. On va s'arrêter tout de suite pour éviter la moindre flèche qui fasse un tir à mi-à-la-con. Et on s'arrête là. Arndarine qui a bien fait le taf, une fois de plus. Bon, ils avaient pas beaucoup de chance en face. Mais ils pouvaient faire mal. On arrive à refaire nos dryades pour qu'elles meurent encore plus. J'ai un peu l'impression. C'est propre, là. 130 pour celle-là. Beau taf. Très très beau taf. Le stégadon, il a été géré par Arndarine. Mais genre, il l'a arrêté à main nue. À un branche nue. Il l'a défoncé. Pendant qu'il fait un plume d'accès, c'est de la merde. Ok, nos grillens ont bien survécu. C'est des landes. Ouais. En 952. On va les occuper. On a un rituel disponible. Mais on l'a déjà lancé, en fait. Il se trouve que... Ok, c'est pas mal, ça. La forêt hantée, ça commence. Je ne sais pas pourquoi on a d'un seul coup toutes les pop-up, là. Compagnon faucon pour Danas. Ok. Pendant qu'il ne faut plus une deck. Bon, c'est pour ça de pris. Il n'y a rien de mieux. Alors, ici. Les merveilles de la forêt. Tu prends, il nous faut de la thune. Et toi, tu ne peux pas entraîner. Tu peux prendre la vision surnaturelle, par contre. Ça, c'est pas mal, quand même. Et là, il faut se refaire. Ce qui va être le cas. Ah oui, ici, on a un port. Ok. Du coup, on ne fera rien d'autre. Mais c'est toujours pas mal. Un cent de thune, un cent 24 avec le bonus, plus un petit droit de douane, plus 5%. C'est quand même pas mal. Il va falloir qu'on s'enfonce beaucoup, par contre. J'aimerais bien avoir les bonus max de raser les forêts. Enfin, raser les trucs avant d'aller raser ça qui ne me sert à rien. Donc, je pense qu'on va aller faire ce petit truc. Et s'il y a un combat, on le fera pour gagner de l'XP. C'est plutôt pas mal. Ici, on peut faire quelque chose. On peut construire ça. On va le faire. Maintenant qu'on sait que c'est relativement safe. Pour au moins quelques tours. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada